Dans cette capsule de cours, on va parler des états de la matière et des changements d'état. Alors les états de la matière, vous les connaissez, il y a les trois états, l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. Ce sont les trois états de la matière, et par exemple, les solides ce sont le carrelage, le sable, attention, c'est un solide un peu particulier qu'on appelle un solide divisé, les liquides c'est par exemple l'eau du robinet, l'huile, le métal fondu, les gaz, le dioxygène de l'air, le butane qui sort de la bouteille qu'on appelle la bouteille de gaz. On peut trouver l'eau sous ces trois états, sous forme solide, sous forme liquide, sous forme gazeuse, sous forme solide, on appelle ça de la glace, sous forme gazeuse, on appelle ça de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau est un gaz strictement transparent et invisible. Ce qui fait que lorsqu'on a une cocotte minute, avec de la vapeur qui sort, on dit que la vapeur sort de la cocotte minute, en réalité ce n'est pas de la vapeur. Parce que si c'était de la vapeur d'eau, ce serait transparent et invisible. Donc en fait ce qu'on voit, ce sont des minuscules gouttelettes d'eau liquide, on appelle ça un brouillard, qui sont projetées vers l'extérieur. De la même façon, les nuages ne sont pas constitués de vapeur d'eau, ils sont constitués de toutes petites gouttelettes qui sont en suspension dans l'air. Des gouttelettes d'eau liquide. Petit point par rapport à la lumière, attention, il ne faut pas penser que tous les solides sont opaques, c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas passer la lumière. Par exemple, le verre est un solide qui laisse passer la lumière. Il ne faut pas penser que tous les liquides sont transparents. Par exemple, l'eau de cette rivière n'est pas particulièrement transparente. Il ne faut pas penser que tous les gaz sont transparents, incolores et donc invisibles. Certains gaz sont particulièrement visibles. Ici, il s'agit d'un gaz qui s'appelle le dibrom. Quelles sont les propriétés des solides, des liquides et des gaz ? Pour les solides, ils peuvent être durs et avoir une forme propre. Mais certains, et c'est le cas des solides divisés, le sable par exemple, sont fluides, ils peuvent couler. Les liquides, eux, n'ont pas de forme propre. Ils prennent la forme du récipient. Leur surface est toujours pleine et horizontale. Les gaz, eux, n'ont pas de forme propre. Ils occupent tout le volume qui leur est offert. Ils sont compressibles, c'est-à-dire qu'on peut modifier leur volume. Et expansibles, on peut augmenter leur volume. Ce qui n'est pas le cas pour les solides et les liquides. Vous pouvez toujours essayer de comprimer du carrelage, vous n'y arriverez pas. Vous pouvez aussi toujours essayer de comprimer de l'eau du robinet, vous n'y arriverez pas. Par contre, on peut comprimer un gaz. Quelques activités. En cédant la ligne d'horizon sur le lagon, montrer que la surface d'un liquide est horizontale. Avec un fil à plomb, montrer que la surface d'un liquide est horizontale. Avec une seringue, montrer qu'un liquide n'est pas compressible alors qu'un gaz peut être facilement comprimé ou dilaté. Avec deux seringues et un tuyau, montrer la nécessité de bien purger le circuit de freinage d'une automobile. Purger le circuit de freinage, ça s'apparente à essayer de chasser tout l'air qui pourrait être contenu dans ce circuit de freinage pour qu'il ne contienne plus que le liquide, qu'on appelle le liquide de freinage. Les changements d'état, c'est ce qui se passe lorsqu'on passe d'un état à un autre. Et on voit qu'ici, il y a quatre changements d'état possibles qu'on doit retenir. La fusion, c'est du solide au liquide. La vaporisation du liquide au gaz. La liquéfaction du gaz au liquide. Et la solidification du liquide au solide. Tout à l'heure, on a parlé de solide et de solide divisé, de carrelage et de sable. En réalité, le carrelage est un solide compact, le sable est un solide divisé. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Le solide ne prend pas la forme du verre, c'est un solide compact. Le solide prend la forme du verre, mais à une surface libre quelconque. C'est un solide divisé. Les changements d'état de l'eau. L'eau, on peut la trouver sous forme solide, c'est la glace, sous forme liquide. Et sous forme de gaz, c'est la vapeur d'eau. Et on peut avoir la fusion, la vaporisation, la liquéfaction, la solidification. Quelques termes supplémentaires. On dit que l'eau peut aussi s'évaporer, ou qu'elle peut aussi bouillir lorsqu'on passe du liquide au gaz. Et quand on parle de liquéfaction, on peut dire aussi que l'eau se condense. Par exemple, on peut avoir de la condensation sur une vitre lorsque l'on a de l'eau qui contient de l'air, qui contient beaucoup de vapeur d'eau au contact d'une vitre qui serait froide. On appelle ça de la condensation. Il y a donc deux modes de vaporisation pour l'eau. Donc, soit l'ébullition, soit l'évaporation. La différence, c'est la température. Dans la casserole, l'eau liquide boue à 100 degrés. C'est-à-dire qu'il faut chauffer l'eau à 100 degrés pour qu'on voit des bulles de gaz, de vapeur d'eau qui s'échappent. L'évaporation, elle se fait à la température ambiante. Et c'est une transformation qui est plus lente. Elle se fait sous l'action du vent, sous l'action du soleil. Par exemple, dans les marais salants qui sont ici. Le cycle de l'eau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du cycle de l'eau ? Eh bien, à la surface de la Terre, on peut trouver l'eau sous différentes formes. Sous forme de gaz, de vapeur d'eau. Sous forme d'eau liquide, sous forme de gouttelettes dans les nuages, dans les océans, dans les rivières. Et on peut aussi la trouver sous forme solide, dans la neige et la glace, par exemple, sur les eaux sommets. Alors, bien sûr, en Nouvelle-Calédonie, c'est relativement rare d'avoir de la neige et de la glace. Alors, il paraît qu'il y a déjà eu quelques grêlons qui sont tombés en altitude. C'est très rare de trouver de l'eau sous forme de neige, de la sourde, bien sûr, dans les congélateurs et les frignons. Ce cycle de l'eau, il n'intervient qu'au niveau de ce qu'on appelle la troposphère, c'est-à-dire jusqu'à à peu près 10 000 mètres. L'eau, on ne la trouve qu'ici, sous forme solide, sous forme liquide et sous forme gazeuse. Au-delà, on ne trouve plus de molécules d'eau. Au-delà, on trouve d'autres gaz, le dioxygène, éventuellement le diazote, l'ozone, mais on ne trouve plus de vapeur d'eau. Donc, le cycle de l'eau, il s'intéresse uniquement à la partie la plus basse de l'atmosphère, qu'on appelle la biosphère, là où il peut y avoir de la vie. Petit exercice. Sur ce schéma, on vous demande de préciser les états de l'eau, soit solide, liquide ou gaz. Sur cette île déserte vit un ermite qui possède un frigo congélateur. Complétez le cycle de l'eau avec le frigo congélateur. Et quand l'ermite se sert un grand verre de boisson et de glaçon, quels sont les changements d'état d'eau observés ? Vous pouvez arrêter la vidéo pour répondre à cette question. Quelques activités expérimentales. Pour retracer le cycle de l'eau, avec un film plastique transparent, une bassine et un caillou, on peut réaliser un purificateur d'eau. Et on vous demande aussi éventuellement d'imaginer de produire de l'eau distillée avec le matériel du laboratoire. Alors de l'eau distillée c'est quoi ? Et bien de l'eau distillée c'est de l'eau pure auquel on a retiré tous les oligo-aléments, tout ce qui était dissous. Les sels, le sodium, le calcium, etc. Comment est-ce qu'on peut produire de l'eau distillée ? Essayer de réfléchir et de proposer une solution. Au cours d'un changement d'état, est-ce qu'on a conservation de la masse ? Est-ce qu'on a conservation du volume ? Conservation de la masse, ça veut dire est-ce que la masse est conservée ? Est-ce que la masse est constante ? Est-ce que la masse reste la même ? Conservation du volume, ça signifie est-ce que le volume reste le même au cours d'un changement d'état. Et bien on vous demande d'imaginer des expériences qui pourraient répondre aux questions qui sont posées ici. Comment évolue la masse au cours d'un changement d'état ? Comment évolue le volume au cours d'un changement d'état ? On vous laisse réfléchir à ces expériences, on vous laisse les faire. Vous pouvez bien sûr mettre la vidéo sur pause. Et le résultat est le suivant. Et bien on s'aperçoit qu'au cours d'un changement d'état, la masse est conservée. La masse ne change pas. 10 kg de glace vont donner 10 kg d'eau. Par contre, au cours d'un changement d'état, une petite fois ici, le volume n'est pas conservé. C'est-à-dire que si j'ai 10 litres de glace, ça ne va pas me donner 10 litres d'eau. Donc, masse conservée, volume pas conservé. On arrive au niveau quatrième. On reprend cette histoire de changement d'état, mais on s'intéresse à l'énergie thermique, qu'on appelle aussi la chaleur. Que se passe-t-il du point de vue de l'énergie thermique, de la chaleur ? On sait bien que pour obtenir la fusion d'un glaçon, pour obtenir la vaporisation des gaz, il faut apporter de l'énergie thermique. Donc, on va apporter l'énergie thermique, la température va monter, va évoluer, le glaçon va fondre, et puis éventuellement, si on continue, l'eau va se vaporiser. Maintenant, que se passe-t-il dans le cas de la liquéfaction et de la solidification ? On peut imaginer que ça va être l'inverse. Parce que s'il a fallu fournir de l'énergie thermique pour obtenir la fusion et la vaporisation, on peut penser que cette énergie thermique va être restituée. Et c'est le cas. Lorsqu'on a la liquéfaction et la solidification, le système produit de l'énergie thermique et la renvoie vers l'extérieur. Globalement, pour la fusion et la vaporisation, on apporte de l'énergie thermique. Pour la liquéfaction et la solidification, on renvoie, on rétrocède cette énergie thermique à l'extérieur. Petit exercice, on a ici un document sur ce qu'on appelle le frigo du désert. On vous demande de lire ce document et d'interpréter et d'expliquer comment ce frigo fabrique du froid. On vous laisse réfléchir. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Interprétation microscopique des états de la matière. L'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. À l'état solide, les molécules sont liées les unes aux autres et ne peuvent pas se déplacer les unes par rapport aux autres. Éventuellement, elles peuvent vibrer toutes ensemble dans le même sens, mais globalement, elles ne peuvent pas se déplacer les unes par rapport aux autres. À l'état liquide, les molécules sont encore liées, mais elles peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres. À l'état gazeux, les molécules ne sont plus liées les unes aux autres et se déplacent complètement, librement, indépendamment les unes des autres. On se souvient que pour obtenir la fusion et la vaporisation, il faut amener de l'énergie thermique. Au contraire, pour la liquéfaction et la solidification, le système restitue de l'énergie thermique. Lorsqu'on apporte de l'énergie thermique, l'agitation des molécules augmente. Lorsque l'agitation des molécules va diminuer, les molécules vont céder de l'énergie thermique. L'énergie thermique augmente l'agitation des molécules. Et la température mesure l'agitation des molécules. Plus on a de températures qui s'élèvent, plus on passe de l'état solide à l'état liquide, à l'état gazeux. Plus l'agitation des molécules est importante et plus la température est importante. On peut vous proposer quelques activités expérimentales. Est-ce que couvrir une casserole d'eau chaude avec un couvercle permet de maintenir la température ? On peut essayer de faire la manipulation, essayer d'interpréter. On peut aussi montrer qu'au cours de la vaporisation de l'eau, de l'énergie thermique est consommée. Comment est-ce qu'on peut montrer ça ? Mettre un glaçon pour refroidir une boisson, est-ce mieux que d'ajouter de l'eau ou un métal aussi froid que de la glace ? On peut réfléchir à ça, faire la manipulation, puis on peut aussi proposer un petit concours. Qui conservera le plus longtemps possible son glaçon ? On distribue des glaçons au groupe. Ils ont d'abord imaginé le moyen de préserver le plus longtemps possible. Et on fait un petit concours pour voir celui qui gagne et surtout on essaiera d'interpréter. On arrive au niveau 3ème. On va parler de température de changement d'état. Notamment dans le cas d'un corps pur. Un corps pur, c'est un corps qui ne contient qu'un seul type de molécule. Et bien au cours du changement d'état d'un corps pur, la température reste constante, tant que le changement d'état n'est pas terminé. Ça se traduit par quelques activités expérimentales qu'on peut faire. Comment évolue la température de la glace à la sortie du congélateur ? Comment évolue la température de l'eau quand on la fait bouillir ? Puis on peut aussi poser la question de ce qui se passe lorsque le corps n'est pas pur. Par exemple, lorsqu'on fait un mélange de glace pilée et de sel, comment évolue la température ? Et comment évolue la température lorsqu'on fait un mélange eau plus alcool qu'on fait bouillir ? Regardons tout ça. Et on s'aperçoit que lorsqu'on a un corps pur, par exemple de l'eau, lorsque la température augmente, ici c'est de la glace, on est en dessous de 0 degré, ça reste de la glace. Et quand le glaçon commence à fondre, la température est de 0 degré jusqu'à ce qu'il reste encore de la glace. Puis, quand toute la glace est finie, la température augmente jusqu'à ce qu'on commence à avoir l'ébullition. Et tant qu'il reste une goutte d'eau, la température d'eau liquide, la température reste constante. Et à ce moment-là, la température de la vapeur va pouvoir commencer à augmenter. Donc au cours d'un changement d'état, la température reste constante. Ça, c'est pour les corps purs. On vient de voir que pour les corps en mélange, c'est un peu différent. Alors on a vu dans cette séance de TP que l'eau boue à 100 degrés, en tout cas l'eau pure boue à 100 degrés. Attention, c'est le cas à la pression atmosphérique. La pression atmosphérique, c'est la pression moyenne au niveau de la mer. Par contre, si on monte en altitude, la température d'ébullition diminue. Par exemple, lorsqu'on est à 2 ou 3 000 mètres, la température d'ébullition peut descendre à 80 ou 90 degrés. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué pour cuire les pâtes. Les pâtes sont beaucoup moins cuites en altitude. Au contraire, si la pression est plus élevée, par exemple dans les cocottes minutes ou l'autocuiseur, la marmite pression, et bien dans ce cas-là, on dit qu'on voit que c'est plus rapide pour cuire les pâtes, pour cuire les légumes. Lorsqu'on a de l'eau en mélange, par exemple de l'eau salée, la température de solidification est inférieure à 0 degré. Et surtout, on voit qu'elle n'est plus constante. Donc pour un mélange, la température n'est plus constante. Lorsqu'on a un mélange d'eau et d'alcool, la température d'ébullition est non plus égale à 100 degrés, elle est un peu inférieure, et surtout elle n'est plus constante. Et là, on a un vieil appareil qui permet de mesurer la température de la vapeur qui sort de cet appareil, donc qui permet de déterminer la teneur en alcool de cet appareil. Masse volumique et changement d'état. Une question portée dite autrement, pourquoi le glaçon flotte dans l'eau ? C'est vrai, quand on met le glaçon dans un verre d'eau, pourquoi est-ce qu'il flotte à la surface ? Alors que c'est de l'eau. Alors il ne faut pas me répondre parce que le glaçon est plus léger que l'eau. Ça ne veut rien dire, parce que si on regarde cette photo, on voit bien qu'on a ici un iceberg, une grande quantité de glace solide qui est tractée par un bateau. En fait, ça permet de venir chercher de l'eau douce parce que la glace est constituée essentiellement d'eau douce et de la transporter vers des zones dans lesquelles on a besoin d'eau, des zones un peu désertiques. Eh bien ce glaçon, il n'est pas léger. Donc la glace n'est pas plus légère que l'eau. Le terme, il n'est pas bon. Il est galvaudé, il faut trouver autre chose. Rappelons deux résultats antérieurs. On a dit qu'au cours de la fusion, la masse est conservée. Donc au cours de la fusion de la glace, la masse est conservée. On a dit qu'au cours de la fusion, par contre, le volume n'est pas conservé. Et on a pu montrer qu'au cours de la fusion de la glace, le volume diminue. On peut le faire de différentes façons. On peut s'apercevoir que lorsqu'on met de l'eau liquide dans un récipient, lorsqu'elle est transformée en glace, le volume augmente. Et lorsqu'on fait flotter un glaçon sur l'eau, on s'aperçoit que le volume global ici est plus important que le volume qu'on obtient à la fin. Donc le volume du glaçon est plus grand que le volume de l'eau. Bon. Eh bien la masse volumique, c'est la masse que divise le volume. Par exemple, la masse en grammes, le volume en millilitres, vont nous donner une masse volumique en grammes par millilitre. Par exemple, si une balle de pétanque a une masse de 720 grammes et un volume de 200 millilitres, quelle est sa masse volumique ? C'est facile à faire, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour calculer la masse volumique de cette balle de pétanque. Eh bien elle vaut 3,6 grammes. Comment est-ce qu'on obtient ça ? On divise 720 par 200. On obtient 3,6. On a pris des grammes qu'on a divisé par des millilitres, donc on obtient des grammes par millilitre. Eh bien on vous propose un TP pour comparer la masse volumique de la glace et de l'eau. Vous avez une éprouvette graduée, une balance, de l'huile végétale, un glaçon. On vous demande de mettre un volume quelconque d'huile dans l'éprouvette. On vous demande de mesurer le volume d'huile, de peser le glaçon. De mettre le glaçon dans l'éprouvette, de mesurer le volume glaçon plus huile. On demande d'attendre que le glaçon soit fondu, de mesurer le volume eau plus huile. L'eau qui provient de la fusion du glaçon. On voit que la masse n'a pas changé. On voit que le volume a changé. On peut calculer les masses volumiques du glaçon. On peut calculer la masse volumique de l'eau. On demande de comparer ces masses volumiques. Et on demande d'expliquer pourquoi la glace flotte sur l'eau liquide. Alors pourquoi la glace flotte sur l'eau liquide ? C'est simple. Parce que la masse volumique, c'est la masse sur le volume. La masse reste la même. Par contre, le volume augmente lorsqu'on passe de l'eau à la glace. Si le volume augmente lorsqu'on passe de l'eau à la glace, c'est que la masse volumique va, elle, diminuer. Si j'augmente ce nombre, je diminue celui-là. Donc la masse volumique de la glace est plus petite que celle de l'eau. Eh bien, si la masse volumique de la glace est plus petite que celle de l'eau, c'est que la glace flotte à la surface de l'eau, comme l'huile va flotter à la surface de l'eau. Et on va terminer cette capsule de cours par une petite note écologique. L'eau dont on a beaucoup parlé, ce n'est pas une ressource infinie. C'est une ressource qui est chère, c'est une ressource dans le monde qui a tendance à disparaître. L'eau propre, l'eau pure consommable, eh bien, il faut préserver cette ressource en l'économisant. Ici, on a la consommation journalière en litres par personne. C'est la consommation domestique, donc du défoyer, en France, non pas seulement en France métropolitaine, mais d'hommes et d'hommes compris, départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer compris, 150 litres par personne. Vous voyez, les soins du corps, la douche, le bain, les toilettes, le lave-linge, l'arrosage du jardin, le lave-vaisselle ou la vaisselle, les autres lavages, la voiture, la cuisson. Et là-dedans, vous voyez qu'on n'a même pas la boisson. La boisson, c'est un litre. Donc, 150 litres par personne, c'est beaucoup. Ce n'est pas forcément quelque chose de tenable dans le temps, et il se peut très bien que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, il y ait des problèmes, des gros problèmes d'approvisionnement d'eau dans le monde et que ce soit source de tensions géopolitiques. Merci pour votre attention.